C'est le gars, c'est du vendredi, Sadik est avec nous ce matin. Sadik, crâne-lade toujours aussi luisant. Ça pousse plus ? Comment ça, ça pousse plus ? Tu vas d'entrée, comment le tacle à la gorge ? C'est un joueur de foot, donc des fois il faut tacler. Non, mais là j'ai esquivé ton tacle. Non, non, je me coupe régulièrement les cheveux. Pas de rasoir, tondeuse, tranquille. Ah oui ? Ben oui, ça pousse vite en plus. Donc ça pousse très vite. Donc un de ces quatre, on pourrait voir Sadik en afro, par exemple. Pendant le confinement, oui, c'est clair. Bon alors, c'est ta première émission dans le 6-9 d'ailleurs. Avant tout, on aimerait savoir comment tu gères tout ça avec la pandémie, tout ça. Comment ça se passe pour toi, en tant qu'artiste ? Ben écoute, en tant qu'artiste, on continue de créer, tout simplement, de se projeter. Bon moi j'ai eu la chance quand même de... Où la pandémie arrive à un moment où j'ai un album qui a bien vécu déjà. Même si j'ai l'ambition de promouvoir encore certains des titres, parce que le public demande d'autres clips. Maintenant, ça me permet de commencer à penser à l'après, à écrire un peu. Et je fais partie des rares aussi qui ont eu la chance de se produire. Donc j'ai pu quand même garder un certain contact avec mon public. Le 4, je serai encore à l'appart. J'ai fait la case-out full, complet, sold out pendant les vacances. Donc voilà, je ne suis pas le plus à plaindre au moins de là. D'autant que l'actu, c'est un film. Le film s'appelle Mauvais choix, ça a été réalisé par Dany Kichner. Je crois savoir que tu as un rôle de méchant dans le film, c'est ça ? Ouais, j'ai un rôle un peu de méchant, effectivement. Alors c'est quoi le pitch ? C'est quoi l'histoire de ce film d'une heure ? C'est l'histoire d'un jeune qui, donc pas moi, qui est un peu déviant et qui effectivement a envie de s'en sortir et qui décide d'aller cambrioler chez quelqu'un de très méchant, du coup chez moi. Chez la mauvaise personne. Chez la mauvaise personne, du coup voilà, cascade de problèmes. Ça s'enchaîne quoi. De nombreux artistes locaux dans la distribution, notamment La Rose, il y a Ravana, il y a Admiral, il y en a d'autres, il y a Géno. Ah tiens, on était sur un débat, parce qu'il y a Little Espion, elle me disait qu'il s'appelle encore Little Espion, mais je crois qu'il a changé de nom, non ? Ah non, il n'a pas changé de nom, c'est Little Espion. Voilà, ouais, c'est fini. Little Espion Experiment. Ça t'a plu le cinéma ou pas ? Bien sûr, j'avais déjà eu d'autres expériences. Moi j'ai toujours aimé ça, même dans les clips, on le voit, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de faire des clips qui sont un petit peu cinématographiques, avec des clips comme Thierry, où il y a pas mal d'acting. Voilà, dans tous mes clips, j'essaie de me mettre en scène. Dans le clip de Hessou, voilà, je porte la dentition, etc. Il y a un peu de jeu. En fait, dans la quasi-totalité de mes clips récents, voilà, je suis déjà un peu dans le rôle, j'aime bien ça. Sont la tête ! Toutes ces dernières, toutes ces dernières. Acteur de ta vie, acteur au cinéma, pourquoi pas ? Bien sûr. Avant-première, c'est le 3 décembre prochain, ça va se passer au Sinistar. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, vous gagnez vos invitations ici, sur NRG, non ? Oh que oui ! Oui, promis, promis. Des questions auditeurs également, Nondi ? Oui, alors déjà, on a une première question d'une auditrice qui demande pourquoi il n'y a pas plus de négresses à cheveux crépus dans tes clips ? Ah oui ! Tu sais, l'histoire de négresses, déjà, dans les clips, moi j'ai toujours été pour ça. Je fais partie des premiers d'avoir mis des négresses dans les clips, on peut les citer. Tu pourrais toi-même les citer, n'est-ce pas ? Ouais, j'avoue. Donc voilà, tu sais qu'en démo, il y a une belle négresses, Alix qui a tourné dans Excusez-moi, c'est une fille qui est foncée de peau, Arlène qui a tourné dans Oswella, effectivement, aussi. Donc, alors là, on est plus sur le côté cheveux crépus, d'accord ? Donc, il faut trouver aussi. Il faut trouver des filles qui veulent, puisqu'on ne peut pas arriver et forcer quelqu'un à tourner dans un clip. C'est clair. On cherche des filles et il y a des filles qui s'assument plus, qui assument plus leur féminité ou leurs origines, je ne sais pas moi, leurs chevelures. Mais moi, ça ne me déplairait pas et je dirais même que je voudrais bien, je suis pour. Alors, on ne parle même pas de l'oxé, puisqu'aujourd'hui, voilà, l'ox et tout ça, je pense que les filles assument très bien leurs l'ox, les filles à l'ox sont très jolies d'ailleurs aussi. Merci. Mais moi, j'aimerais bien, effectivement, avoir des propositions, ce genre de choses, mais je ne suis pas fermé, au contraire. Alors, les filles, écoutez bien, tu es négresses, tu as le cheveux crépus, check sadique. Même. Voilà. Voilà, très bien. D'autres questions auditeurs sont à venir dans l'instant. C'est une question que je ne comprends pas, mais tu vas nous expliquer. Est-ce que tu as toujours peur de prendre l'avion pour aller à la Réunion ? Non, ce n'est pas que j'ai peur de prendre l'avion pour aller à la Réunion, mais c'est vrai qu'il y a un moment. Il y a plein d'heures. Il y a des heures d'avion. 21 heures au total. Mais s'il y a un projet sérieux, qu'on m'invite à la Réunion, bien sûr que j'irai à la Réunion. D'accord. C'est l'avion que tu n'aimes pas, en fait ? Ce n'est pas que je n'aime pas l'avion, mais je prends beaucoup l'avion, du coup. Tu prends beaucoup, mais tu n'es pas serein. Ce n'est pas que je ne suis pas serein, mais à partir d'un moment où tu es souvent en avion, c'est... Ces fois, j'ai des bas de contention. Bientôt, j'ai voyagé. Non, regarde, nous sommes franchement. Non, je n'ai pas de soucis. Maintenant, effectivement, on n'en avait pas parlé avec quelqu'un, mais c'est vrai que s'il y a un projet nécessite que je fasse 20 heures d'avion, je le ferai. Ah tiens, j'ai une petite surprise. T'as fait une semaine que je crache de la fumée comme un dragon. Excellent, excellent. Ça fait une semaine que je crache du... De la fumée comme un dragon. De la fumée comme un dragon. C'est extrait du film Mauvais Choix, sorti le 3 décembre prochain. On sera là, évidemment, on sera présent. Et vous aussi, parce qu'on vous file des places dès lundi pour le film avec Sadie et avec Wierbana, entre autres. Sadique. Tiens. Alors ça va faire... Sadique, ça va faire quoi ? Combien de temps que tu portes ce blase ? Ça doit faire bien une... C'est devenu Sadique, après Missy Sadique, c'est ça ? C'est devenu Sadique. Bon, Sadique, c'était l'époque d'Orguan, quoi. Centre système. Donc ça, c'est les années 2000. L'année 2000. Tu pourrais changer ton blase comme l'a fait Missy Gégé. Fuck Lee est devenu Missy Gégé comme Sadique. Je ne sais pas, parce qu'on en a parlé un moment avec des cousins. Ça fait longtemps. Ils me disent, mais là, on commence à te connaître. Il faut changer de nom. J'ai dit, mais non. Mais non. Tu sais, un nom, c'est une appellation, tu vois. Ce n'est pas ce qui me définit. Et justement, tu vois, ça interpelle. Donc je ne vais pas changer de nom. Plus le fond que... Je ne sais pas, un Missy Sadique peut devenir un Missy bien vieillant. Oui, mais non. Parce que je trouve que Sadique, ça ne va pas avec le personnage. C'est parfait, mais c'est ce qui est bien. C'est ça, oui. C'est ce qui est bien, tu vois. C'est ce qui est bien. Moi, j'ai oublié le sens du mot Sadique. Oui, oui. Tu m'as oublié le sens du mot Sadique. J'ai oublié depuis longtemps. C'est-à-dire que j'oublie que peut-être les gens, eux, certaines personnes pensent encore au sens. Mais ça fait longtemps que le sens du mot Sadique... C'est plus sûr, ça. Je suis plus sûr, ça, depuis une dizaine d'années. C'est tant bien. On a un jeu pour toi, Sadique ou Bienveillant, et c'est le nom de Dicicicol. On va te mettre dans des situations. Genre, un chat-attaque. Tu vois, il t'a griffé, c'est un chat. Tu es Sadique ou Bienveillant ? Ou quoi, je suis déjà de la courte. Non. Excellent. Bon, OK. Je suis fait. On va dire non, mais... Non, mais oui. Oui. Je suis fait football. Ton fils se blesse parce qu'il n'a pas écouté. Genre, tu l'as pris, tu l'as dit, il m'a pas fait ça. Sadique ou Bienveillant ? Ça peut commencer de manière un peu Sadique, mais ça va finir par de la bienveillance. OK. Tu le laisses souffrir un petit peu vite fait. Un peu quand même, oui, mais c'est important. Pour se souvenir. Un fan monte sur ta scène comme ça, au beau milieu de ton show. C'était pas prévu, tu es surpris. Sadique ou Bienveillant ? Bienveillant, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé en plus. En plus, je connais la personne, mes amis. Bref. Tu reçois une vidéo haute. Oui. Sadique ou Bienveillant ? Bienveillant. OK. Appréciation. Et t'es témoin de bavure policière. Sadique ou Bienveillant ? Sadique même. Maman. OK. Sadique ou Bienveillant ? On parlait de sport tout à l'heure. Le sport, il y a une place importante. Le foot, surtout. Oui. Tu faisais partie de l'intrépide, c'est ça ? Oui, exactement. Est-ce que tu aurais pu faire une carrière ailleurs ? Il paraît que tu es très bon. Je ne suis pas mauvais, mais c'est-à-dire que ce qui fait la différence, ce qui permet à quelqu'un de faire une carrière, au-delà du talent, c'est un facteur chance, mais c'est surtout le sérieux, en fait. Et moi, j'aime bien réussir les choses que j'entreprends. Donc, je pense que j'ai le tempérament, en tout cas, pour le faire. Par contre, on m'a dit, au détour d'un match d'entraînement, Monsieur Blaguey, Monsieur Sadique, il n'y a pas plus Blaguey sur un terrain. C'est quoi ? Ça me rappelle quelqu'un. Un jour, il faudra qu'on organise un tournoi de chanteurs, parce que ça me fait penser à Mata, tu vois. C'est Mata qui nous avait dit, ah ouais, mais Kassoka dit, c'est l'escouade. Non, mais en fait, j'ai appris, j'ai eu un coach qui était génial et qui nous avait bien formé quand j'étais un peu plus jeune. Et j'ai appris effectivement qu'il a entraîné aussi Mata. Et il m'en parlait il n'y a pas longtemps, je disais ça à Mata d'ailleurs. Il m'a dit, ouais, mais tu sais ton coach, il a été mon coach aussi. Et ouais, mais ça a fait partie un petit peu du jeu, quoi. Parce qu'on joue entre portes, on aime bien se chambrer sur tout. Et ceux qui disent que ça a dit que blaguez, c'est parce que... Mais dis-moi, c'est inadmissible. Oui, mais... Je vous dis pas, c'est vraiment inadmissible, mec. Non, c'est pas vrai, non. Pas ce point là, pas ce point là. Mais ça veut dire que c'est peut-être les mecs qui n'ont pas de répondants. Ils ont obligé de dire, ouais, que... Mais c'est blaguez, mais généralement avec mes potes, voilà, c'est comme ça, on se chante beaucoup. Non, mais j'ai vu aussi sur un post Instagram, que tu as dit, voilà, si vous voulez des petits ponts, je suis là. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui rend le truc intéressant. On joue beaucoup en futsal, maintenant. Et c'est un challenge, quoi. Moi, j'aime les challenges, que ce soit au foot, que ce soit en musique. Dans tout, quoi. On se challenge, on se taquine. S'il n'y a pas ça, c'est nul. Moi, quand je joue, j'ai envie de gagner. Donc, tu te sens obligé de... Je me sens obligé, moi, je tire même sur mes potes. Et même après, voilà, on va se doucher, on rigole, on parle peut-être plus longtemps que le match, on reste à discuter, tout ça. Pour moi, c'est ce qui est intéressant. On n'est jamais fâchés, même si on a perdu, même si on a pris un petit pont. On en a donné. C'est cool. On a eu pas mal de questions aux éditeurs ce matin, Nandi. Alors, il y en a une. Qui t'a donné envie de chanter ? Alors, qui m'a donné envie de chanter ? Tu sais, j'ai commencé par écrire. Et ce sont des copains, en fait, quand j'étais au collège, qui commençaient un petit peu à écrire. Mais il faut savoir que la musique prend naissance déjà dans la famille. Puisque moi, je suis issu d'une famille de musiciens. Mon papa, c'est un batteur. Tout le monde le connaissait. C'est quelqu'un qui était... J'étais très connu à Sainte-Anne et qui a beaucoup oeuvré culturellement. Donc moi, le cas, la batterie, les percussions, j'ai toujours été en contact avec ces instruments-là. Donc la musique, c'est déjà ce premier rapport-là. Une chanson, c'est une partie musique et une partie chant-texte. Donc après, effectivement, avec mes copains, c'est arrivé au collège, on commençait à écouter du rap. Fin collège, début lycée, on commençait à écouter du rap. Donc c'est... Un peu de tout, quoi. Il n'y a pas un élément ou une personne. Moi, j'ai toujours écouté de tout. J'écoutais du compas, les cassettes de mon père. J'ai toujours aimé la musique. J'allais dans sa voiture. J'écoutais Ne me quittez pas, version africaine de dos. Ne me quittez pas. Ça, c'est bon, ça. Alors, j'ai beaucoup écouté de tout ça. Et la musique, voilà. T'es très éclectique. T'es toujours très large. Du coup, c'est pour ça aussi que maintenant, on peut dire que tu mélanges, que tu crées un espèce de nouveau style qui mélange un peu toutes ces influences-là. Exactement, exactement. Mais on ressent un peu toutes les influences, le gros cas, la voix, la façon d'amener les choses. Mais aussi, le fait que je ne sois pas fermé. Lorsqu'on me propose du zouk, du rap, de la dancehall, des versions acoustiques, aujourd'hui, la trappe. Mais moi, je suis à l'aise. C'est exactement ce que j'allais dire. Le style, mais en gardant le Missy Sadik style, tu vois. Et c'est ce qui est important. La signature. D'autres questions, éditeurs ? Alors, il n'y a plus d'autres questions, éditeurs. Je mets tes questions à toi, les privés. Il y a des questions. Private. Why ? Bon, alors, j'ai pris le temps. J'ai écouté l'album en silence. Là, je travaillais quand il est sorti, tu vois. Et il y a un morceau qui m'a marqué. C'est Bab encore. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce morceau, ils racontent des histoires. On aurait dit qu'ils racontent nos vies. Pour tous ceux qui sont en couple. Je ne sais pas, ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'on me parle tous les jours de ce morceau. C'est vrai ? C'est vrai. Oh my God. C'est vrai. Eh bien, écoute. Appel Chris. Tout le monde, je pense, va avoir cette question. Tu es resté en bab avec la personne. Tu ne lui as jamais donné sa bague ou bien... Tu sais, non, il n'y a pas. Alors, moi, il y a toujours de la vérité dans mes chansons, mais ça reste des chansons. Et c'est très romancé. Ça ne fait pas forcément d'une expérience actuelle. Ça peut être des choses que j'ai pu vivre dans le passé et que j'imagine ça aurait pu se passer comme ci ou comme ça. Donc, il y a vraiment... De l'imaginaire dans cette chanson. De l'imaginaire aussi, de la réalité aussi. Alors, on ne sait jamais à quel moment il y a de la réalité. C'est le but aussi. Mais je sais que c'est une chanson qui parle à beaucoup de personnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il faut le sortir. Vraiment, vraiment. Ça serait top que ça se voit le prochain clip. Je l'ai dit. Je te rappelle que l'album, il y a deux ans quand même. Oui ! Tu vas l'épuiser jusqu'à la fin, cet album. Écoute, les albums, généralement, c'est... A qui est ouvert ? On a travaillé dessus pendant quatre ans, je crois. Quatre ans. Avant de se retirer en silence. Et il y a des morceaux qui sont passés à la trappe, j'ai envie de dire. Puisque le public réclamait certains clips. Là, sur l'album en silence, on me dit qu'il faut se retirer de ce train-là. Il faut se retirer de ce Bab encore. Il faut faire le son avec Mathieu Stone. Ça, c'est un gros hit, etc. Donc, du coup, il faut laisser chaque titre vivre. Tu envisages un nouveau projet pour bientôt ou pas ? Écoute, par rapport au confinement, je commence à... Je continue d'écrire un petit peu. Je ne m'impose rien du tout. Mais de temps en temps, voilà. Mon cerveau se met déjà en mode. Donc, je vais commencer à travailler sérieusement. Mais il n'y a pas de... Je ne suis pas pressé, quoi. Alors, on est un peu perdu. On ne sait plus si tu fais toujours partie du label de Chris Step Out ou oui ou non ? Oui, alors, le label de Chris, effectivement, c'est Chris Capraud du mon dernier album. Maintenant, il faut qu'on voit comment on envisage la suite. Les gens savent qu'ils ont envisagé la suite. Mais tu ne vas pas le dire à l'enfin. On ne va pas retenir ici. Salik. Monsieur Salik. C'est pour quoi, en gros, l'album sortira pour quand ? Non, il n'y a pas de projet d'album. C'est-à-dire que mes albums, je les travaille comme ça. Je récupère mes compos. Je pense mon projet. Je crée. Ensuite, on discute avec. Ce n'est pas Chris qui me dit, ouais, fais comme ci, fais comme ça. L'artiste, c'est moi sur mon projet. Donc, je crée. C'est moi qui pense mon album. Le fil conducteur de l'album, c'est moi qui l'ai. Je propose un projet. Aujourd'hui, je n'ai pas de projet à proposer. Très bien. Ça a été très court. Parce qu'il y a eu les envisages. Donc, on n'a pas pu poser toutes les questions qu'on voulait à Salik. Mais il reviendra. Ah, mais de ouf. Avec plaisir. En plus, tu as dit que c'était la première fois que je faisais le 6-9. Peut-être dans sa nouvelle édition. Oui, nouvelle édition. Je vais dire avec nous. Mais oui. C'est la famille. C'est la maison. Je suis à la maison. C'est un ami de la maison. Bah oui. Sadik fait partie de la maison. C'est vrai que tu reviendras parce qu'on est un peu à la bourre là. Du coup, il reviendra probablement pour le succès du film Mauvais choix. Ah bah carrément. Quand il sera nommé aux Oscars. Oui, oui, oui. C'est Zard Radio-Oscar. Merci Sadik d'être passé. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je profite aussi pour saluer l'ensemble des auditeurs d'énergie ce matin. Et puis, vous savez déjà, les réseaux sont là. Restez connectés pour l'actualité. Il y a des choses intéressantes qui vont arriver aussi. On était, il n'y a pas longtemps, en tournage de clips. Mais aussi, on va commencer un tournage sur un nouveau projet cinématographique. Donc, nous retravaillons nos combats. On rappelle les réseaux Sadik. Les réseaux, bien sûr. Monsieur Sadik, officiel, Instagram, Twitter, etc. Merci beaucoup Sadik. Tu es notre invité, le guest de vous entredi. Mais promis, il reviendra. Parce que surtout, Nandi avait des questions indiscrètes à te poser. Je peux te dire, moi-même, je n'oserais les poser. C'est pour Dieu. Et puis des mashups. Et puis plein d'autres choses à faire aussi. Merci beaucoup Sadik. Notre problème. Bon courage et force pour nos affaires. On vous souhaite un excellent week-end à lundi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.